Du haut de ces vieilles pierres, plusieurs siècles vous contemplent. Pour percer un peu de leur mystère, il suffit de toquer à la porte. Bienvenue au château d'Urtuby à Urugne. Bienvenue au château de Mahiti à Mollion. Vous voilà invité à entrer dans ces châteaux basques méconnus. Au cœur de la Soule, à Mollion, une imposante demeure intrigue. C'est le château de Mahiti, propriété de la même famille depuis plus de 400 ans. Il est ouvert à la visite. Vous êtes dans une maison qui a été construite par un Mollionais qui s'appelait Arnaud de Mahiti et qui avait été nommé par Henri IV, évêque d'Auleron, en 1598. L'objectif, c'était de restaurer le culte catholique dans le diocèse. C'était de montrer la puissance de l'église et l'importance aussi des Mahiti. Quand la construction débute en 1600, Arnaud de Mahiti voit grand. Pour l'historien local Joël Larocque, l'évêque catholique est même un peu frandeur. Il construit cette maison justement avec comme une belle maison de renaissance. On est à la renaissance tardive avec ses grandes tourelles comme ça. Mais pour narguer l'autre château qui domine la ville, qui est dérisé par des gouverneurs, donc des représentants du pouvoir laïque, mais qui eux sont protestants, les belles uns. En signe de puissance, une incroyable charpente de 16 mètres de hauteur est bâtie sur la demeure qui, elle, ne mesure que 12 mètres. Cette voûte en chaîne fascine aujourd'hui encore les compagnons du Tour de France. C'est trois étages, comme un grand bateau, renversé. Tout ça est tout à fait d'origine. On suppose que c'était ce qu'on appelait autrefois des charpentiers de marine, qui ont fait tous les travaux que vous voyez devant vous. Et il est certain que ça a duré quand même une dizaine d'années pour réaliser l'ensemble de la construction de cette demeure. Comme tous les châteaux, ces lieux cachent quelques secrets. Ces mascarons, par exemple, servaient à se défendre depuis l'intérieur. Mais parfois, le vent de l'histoire entrait violemment jusque dans la demeure. Elle a souffert cette cheminée, vous voyez, il y a une tête qui a été emportée. Les déesses ont perdu les attributs qu'elles tenaient dans les mains lors d'une très grave révolte paysanne qui s'est déroulée en 1661, ici en Soule. Et c'était un prêtre qui s'était mis à leur tête. Il était surnommé Matalas. Cet épisode est resté très vivant dans la mémoire des gens du pays. Christine de Fabregues est la 15e génération à vivre dans le château. Elle conserve avec passion tout le patrimoine, jusqu'au moindre objet. Je trouve que c'est drôle quand même ça. Comme ce carnet de balles, centenaire. C'est un peu lourd de garder une maison comme ça, mais nous y sommes très attachés. Et ce n'est pas maintenant toutes les familles qui ressentent cela. Mais je me dis, c'est peut-être parce qu'on est des basques, des sultans. Et la maison, c'est très important. Sur la côte basque à Urugne, le château du Vicombe d'Urtuby. Une forteresse, empreinte de mystère. Laurent de Corral, le château actuel, gravit toujours l'escalier de la tour avec une pointe d'émotion. C'est un escalier qui a été construit entre 1505 et 1512. Et qui a comme particularité d'être à vis suspendue. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas le pilier central qui porte tout. Chaque marche est taillée pour que les bouts s'encastent les uns sur les autres. Et toute la portée se fait sur cette vis. Un très bel ouvrage d'art, très rare. Depuis près de 7 siècles, le château est resté dans la famille d'Urtuby. Mais avec des héritiers, pas toujours en descendance directe. Le fondateur d'Urtuby n'a pas eu le temps d'avoir d'enfant. Puisque pendant la construction d'Urtuby, il a été assassiné par le maire de Bayonne. Et donc, c'est son frère qui a repris, qui avait une fille, donc c'est la nièce. Et ça, c'est typique de ce qui s'est passé à Urtuby depuis 24 générations. Cet héritage, Laurent de Corral le partage avec ferveur. Un tarissable conteur de l'histoire mouvementée d'Urtuby, construit en 1341 pour fortifier la frontière avec l'Espagne. Il fallait un endroit avec de l'eau, puisqu'il fallait installer des douves. En plus, il fallait être sur la route d'Espagne, puisque pour financer l'ensemble, il y avait un droit de péage. On voit encore les meurtrières qui permettaient d'envoyer des flèches. Également les murailles sur lesquelles je suis. Et vous aviez également les deux tours d'entrée. Urtuby prospère et s'agrandit jusqu'en 1743. Le domaine reste une vigie stratégique, qui n'est pas épargnée par les guerres napoléoniennes. Lors de l'attaque de la bataille de la Nivelle, le 10 novembre 1813, l'état-major de Soult était dans le château. Et le château était là, c'était pour fermer l'accès à la route vers l'Espagne. L'impact d'un boulet de canon témoigne de cette bataille qui obligera les soldats français à se replier. Plus légèrement, la vie au château, c'est au fil des siècles du faste et de l'élégance jusque dans la vaisselle. Exemple, une tasse insolite inventée en 1860 par un Anglais très chic. Beaucoup d'hommes à l'époque portaient la moustache. Pour qu'elle se tienne bien, ils mettaient une cire. Et quand évidemment ils approchaient et qu'ils buvaient quelque chose de chaud, la cire commençait à fondre dans le breuvage, ce qui n'était évidemment pas très agréable. Alors ce dénommé Harley Adams a décidé d'inventer cette tasse avec une petite traverse sur le côté. Les petites et grandes histoires d'Urtubie se dévoilent lors de visites guidées. Alors si vous grimpez le fameux escalier, il se peut que vous croisiez une certaine Marie d'Urtubie. Marie d'Urtubie, c'est celle qui a reçu Louis XI en 1463 et qui après s'est brouillée avec son mari, a dû partir. Et donc c'est son fils qui a hérité d'Urtubie, qui a construit cette tour et on dit qu'elle vient hanter cette tour sous forme d'une chèvre blanche. Moi, j'ai 62 ans, je ne l'ai jamais rencontrée cette chèvre blanche. Nous non plus, nous ne l'avons pas vue. Mais qui sait où son fantôme se niche réellement ? Je ne l'ai jamais rencontré cette chèvre blanche, je ne l'ai jamais rencontré.